Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Market Inside où nous allons décortiquer ensemble l'actualité économique du jour. Actualité économique qui fut très riche notamment sur le dossier commercial sino-américain. Donc je vous propose d'étudier cela ensemble sur les cours de l'US 500 en représentation du S&P 500. Donc hier soir peu après 18 heures nous avons pris connaissance du rapport de l'agence de presse Reuters qui citant plusieurs sources proches du dossier a indiqué qu'une signature de cet accord intermédiaire de nommé Phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine était plus qu'improbable pour cette fin d'année 2019 et serait très certainement reportée à 2020. Ce qui a entraîné une réaction non négligeable à la baisse sur les indices américains dont sur l'US 500 qui a perdu environ 0,75% en moins d'une heure. Par la suite, peu après 23h, la Chambre des représentants américains a voté sur sa propre version du texte concernant la protection des droits de l'homme à Hong Kong. La veille c'était le Sénat américain qui l'avait fait, donc nouvelle pression baissière sur les cours. En revanche, plus tôt dans la nuit, donc vers 2h30-3h du matin, l'agence de presse Bloomberg a rapporté les propos du vice-premier ministre chinois Li Yi, tenu en marge d'un dîner en Chine, au cours duquel il a déclaré qu'il se montrait prudemment optimiste quant à la conclusion d'un accord intermédiaire entre la Chine et les Etats-Unis. Donc voilà, regain d'optimisme sur les marchés. De plus, peu avant l'ouverture des marchés européens, le porte-parole du ministère chinois du commerce Gao Feng s'est exprimé et s'est également montré optimiste puisqu'il a déclaré que les Etats-Unis et la Chine avaient comme but commun de parvenir à cet accord. Cependant, juste après l'ouverture des places européennes, peu après 9h, le ministre chinois des Affaires étrangères s'est exprimé et lui a vivement condamné les projets de loi qui avaient été votés et par la Chambre des représentants et par le Sénat américain en précisant que la Chine ne laisserait personne saper son autorité et notamment le principe de « un pays, deux systèmes ». Donc voilà, pression baissière sur les cours. Ensuite, en fin de matinée, le Wall Street Journal a publié une information selon laquelle le vice-premier ministre chinois Li Hai avait invité Robert Lighthizer, qui est le représentant au commerce, et Stephen McCain, qui est le secrétaire au Trésor, à venir en Chine afin de reprendre, de repartir sur un nouveau rang de négociations commerciales avant les fêtes de Thanksgiving se déroulant aux Etats-Unis. Donc voilà, regain d'optimiste. Peu de temps après, également un article du South China Morning Post en début d'après-midi. Donc à prendre vraiment avec des pincettes, puisqu'il cite plusieurs hauts dignitaires américains proches du dossier commercial. Cependant, il est assez rare que les médias chinois soient en contact direct avec ce genre de personnalité. Donc voilà, dans l'article, il est précisé que s'il n'y avait pas d'accord conclu avant le 15 décembre, alors il pourrait y avoir un report de ces fameux nouveaux droits douaniers devant s'appliquer le 15 décembre. Donc voilà, c'est ce qui a provoqué cette impulsion haussière. Cependant, sur la dépêche, la dépêche qui n'était vraiment pas claire, puisque la dépêche indiquait simplement que voilà, report des tarifs s'il n'y avait pas d'accord commercial signé avant le 15 décembre. Donc voilà, les opérateurs, une fois qu'ils ont lu l'article, voilà, c'est ce qui explique cette reprise des bénéfices. Cependant, ce qui a vraiment marqué le pas par la suite, c'est ce nouvel article du South China Morning Post, où la Chine exprime très clairement qu'elle attend une réponse de la part de Donald Trump concernant ses projets de loi qui ont été votés et par la Chambre des représentants et par le Sénat. Donc en cas de signature de l'accord, cela mettrait une nouvelle barrière afin de parvenir à un accord commercial. Donc concernant le marché français, alors le marché français dont la star du jour, c'est Sanofi. Sanofi qui est le titre qui progresse le plus, qui a le plus progressé sur l'indice parisien, plus de 2,90%. Ceci fait suite à un rapport de l'agence de presse Bloomberg qui dévoile que le groupe envisagerait de vendre sa branche de médicaments sans ordonnance et cette cession serait valorisée à hauteur de 30 milliards de dollars. Cependant, il n'y a aucune précision. Le groupe n'a pas commenté ce rapport. Pour rappel, Paul Hudson, qui est le nouveau président du groupe, qui a pris ses fonctions en septembre 2019, devra s'exprimer le 10 décembre et dévoiler ses priorités stratégiques pour l'ensemble de l'année. Donc ceci en fera bien évidemment partie. Donc le titre Sanofi qui est le véritable catalyseur sur l'indice parisien. Alors également concernant une valeur française très commentée aujourd'hui, l'introduction en bourse de la française des jeux. Donc le prix d'introduction était la fourchette haute de cet IPO, qui était donc 19,90 €. Et voilà le titre qui s'échange à 22,70 €. Donc belle performance pour cette première journée d'introduction de cette valeur, plus 15,87 %. Bon, techniquement aucun commentaire puisqu'il n'y a aucun historique. Et puis plus au fond des choses, il faudrait, enfin, il faut attendre de voir comment va évoluer. Il faudra attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pour le moment, cela serait vraiment précipité d'apporter un commentaire plus en détail sur ce titre. Un titre également qui fait la une, c'est Fiat Chrysler's. Donc Fiat Chrysler's, grand perdant à la bourse de Milan, qui accuse un repli de plus de 3,58 %. Ceci fait suite à l'annonce hier soir d'une plainte de la part de General Motors. General Motors, dans le cadre d'une enquête fédérale sur des faits de corruption touchant le syndicat United Automobile Workers, qui est le plus grand syndicat concernant le secteur automobile aux Etats-Unis. Donc GM accuse, enfin General Motors accuse tout simplement Fiat Chrysler's d'avoir versé des pots de vin à certains cadres de ce syndicat afin d'obtenir des concessions importantes lors des négociations salariales en 2009, 2011 et 2015. Ces propos sont étayés puisque, à titre de comparaison, la moyenne du salaire journalier aux Etats-Unis pour un ouvrier est de 63$ chez General Motors, de 61$ pour Ford et de 55$ chez Fiat Chrysler's. Donc de son côté, Fiat Chrysler's se défend, indique que General Motors souhaite tout simplement perturber sa fusion avec PSA, Peugeot. D'ailleurs, le titre PSA qui n'a pas sourcillé en bourse aujourd'hui, puisque le titre a perdu 0,04%, donc rien d'alarmant. Concernant le marché du Forex, alors nous avons pris connaissance à 14h30 de la décision de la SARB, qui est la banque centrale sud-africaine, donc qui a laissé ses taux inchangés à 6,5%. Donc le round, la monnaie sud-africaine s'est appréciée suite à cette information. Donc à noter cependant que 2 des 5 membres du comité ont voté pour une réduction de taux de 25 points de base. Alors là où ce n'est pas très encourageant concernant les perspectives du round, c'est que les perspectives économiques ont été dégradées, puisqu'il ressort du rapport de la SARB que l'activité économique devrait rester faible pour la fin de l'année. De plus, la banque revoit ses prévisions de croissance du PIB à la baisse, puisque pour l'année 2019, elle passe de 0,6 à 0,5 points de croissance. Pour 2020, elle passe de 1,5% à 1,4%. Et pour l'année 2021, elle passe de 1,8% à 1,7%. Donc il en ressort que le round a bénéficié du regain d'optimisme sur les marchés financiers mondiaux, mais que les investisseurs restent inquiets des faibles prévisions de croissance en Afrique du Sud. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro de Market Inside. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501